— Chers étudiants, chers parents, chers professeurs, cher Alain, bonjour. Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. Et ce n'est pas une formule de style. C'est une vraie formule d'ingénieur passionné. Aujourd'hui, l'école fête ses 40 ans. Eh bien, figurez-vous que moi, je fête mes 80 ans. Ça ne se voit pas que vous fêtez vos 40 ans. En fait, vous n'aurez peut-être pas deviné, mais ces 80 ans, c'est les 80 ans, bien sûr, pour être clair, de l'entreprise Bulle, entreprise que je dirige et dans laquelle j'ai massivement investi il y a 3 ans. Bulle est un mythe pour un ingénieur, un ingénieur comme moi. J'espère qu'il le sera aussi pour vous à un moment dans votre carrière. Bulle, c'est l'inventeur du mot informatique. Et sans informatique, l'avenir qui s'offre à vous, à nous, serait moins riche. Alors, pourquoi suis-je si content de passer mon samedi avec vous ? Trois raisons majeures. Premièrement, nous partageons les mêmes passions. Comme je vous le disais, je suis un vrai ingénieur passionné par toutes les technologies. Je sais que lors de votre cursus, vous avez l'occasion d'approfondir de nombreuses matières et que vous avez pu vous passionner pour certaines d'entre elles, si ce n'est toutes. J'ai eu la chance extraordinaire jusqu'à maintenant de pouvoir connaître des environnements professionnels très variés, de l'automobile au spatial, dans des grands groupes internationaux, dans des petites PME et dans des start-up, en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur. À chaque fois, la curiosité, le sens de l'observation, l'envie de marier des idées qui, a priori, n'étaient pas mariables ensemble ou des technologies m'ont animé. Et ça, c'est la beauté extraordinaire de la formation d'ingénieur et de ce métier qui vous permet d'appréhender quasiment tout domaine dans une entreprise et d'y amener par votre travail un vrai progrès. Et c'est ce que vous allez vivre. Je suis, depuis les dix dernières années, absolument passionné par l'explosion massive des données numériques à laquelle nous sommes confrontés. Comment les traiter ? Comment donner de l'intelligence à ces données qui résident sur tout un tas de serveurs ? C'est ce qui m'a rapproché de Bulle. Nous y développons des supercalculateurs. Des supercalculateurs sont ces superordinateurs qui sont parmi les plus puissants au monde, qui font des millions de milliards d'opérations par seconde. Par la passion partagée avec les équipes de développement, nous avons hissé cette année au second rang mondial dans ce domaine, l'entreprise Bulle. Et pour une entreprise de 9000 personnes, quand nos concurrents peuvent être sensiblement 10 fois, 15 fois plus gros que nous, c'est une vraie réussite. Grâce à ces supercalculateurs, je pourrais vous en parler pendant des heures, ce que je ne ferai pas, je vous rassure. Grâce à nos supercalculateurs, nous avons réussi, les chercheurs qui les utilisent, ont réussi à modéliser le Big Bang. Ces machines travaillent directement également pour décrypter la maladie d'Alzheimer, mais aussi, dès l'année prochaine, elles nous permettront d'avoir des prévisions météo plus rapides et plus précises, sans pour autant pouvoir changer le temps. J'étais aussi chez un constructeur automobile allemand la semaine dernière, probablement le plus prestigieux d'entre eux, où nous avons quelques centaines d'ingénieurs qui travaillent là-bas, et je rencontrais le directeur de la R&D. Et bien, à partir de l'année prochaine, un nouveau modèle de voiture sortira directement des ordinateurs en production. Sans passer par l'étape prototype, crash test de voiture que l'on jette contre des murs. Mais chaque nouveau modèle aura subi plus de 4000 crash test virtuels. Ce qui va amener à un niveau de sécurité passive jamais égalé. Et c'est pour cela que je travaille tous les jours, pour que l'on puisse, en Europe, continuer de vivre nos passions d'ingénieurs. Deuxième raison qui m'amène à partager mon samedi avec vous, c'est que nous partageons aussi les mêmes valeurs. L'UTC a concentré ses enseignements sur l'ouverture à l'international, sur les sciences humaines, sur la pluridisciplinarité. Je suis très admiratif de l'attention que votre école porte, en particulier au sens humain. Notre travail ne peut se concevoir que sans qu'il soit utile pour la société. D'où la nécessité de comprendre le besoin des individus et développer des technologies qui leur soient utiles, qui les fassent progresser. Voici la vocation, pour moi, de l'ingénieur. En étudiant les sciences humaines, vous pouvez aussi prévenir les dérives technologiques. C'est un point qui est bien trop souvent négligé. Le progrès, certes, mais un progrès qui n'aliène pas l'individu. A ce sujet, dans le monde informatique, l'explosion des technologies et de l'information amène de nouvelles questions, non encore totalement résolues, telles que les droits et le devoir du citoyen numérique, le droit à l'oubli numérique, la propriété numérique, autant de sujets que vous aborderez au cours de votre carrière, je l'espère. Et troisièmement, on partage le même enthousiasme. En tout cas, je l'espère. Et si je ne suis venu ici que pour une seule chose, c'est pour vous encourager à un moment où vous prenez un nouvel élan. Malraux, grand ingénieur, comme chacun sait, Malraux disait, l'avenir est un présent que nous fait le passé. En voyant l'avenir comme un cadeau, Malraux avait une vision d'ingénieur. Vous allez démarrer une nouvelle étape de votre vie. Sachez que j'envisage l'avenir avec exaltation, avec enthousiasme. Cela peut vous sembler à contre-courant de l'ambiance actuelle, l'environnement économique dont on parle tant dans la presse. Mais les innovations technologiques ont toujours façonné l'avenir. Un ingénieur est affamé d'avenir. C'est sa raison d'être. Et j'ai gardé cette passion de l'ingénieur. Et je souhaite que vous la conserviez aussi, toujours. Nous avons besoin de vous. Pourquoi pas chez Bulle ? Je l'espère un jour. D'ailleurs, n'hésitez pas à postuler chez nous. Je referme cette petite parenthèse. Mais de toute façon, nous avons besoin de vous en Europe. L'Europe a besoin de votre enthousiasme. Alors foncez ! Je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous souhaite une bonne journée. Applaudissements. Applaudissements. Merci.